Aujourd'hui nous nous retrouvons sur une vidéo sur Luminar Neo, la version anticipée. Il y a eu une update sur cette version anticipée, la 0.9.3, et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les lucettes de post-production, et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Vous l'avez vu, vous avez pu le constater lorsque vous avez ouvert votre version de Luminar Neo, la version anticipée, pour ceux qui auraient précommandé. Je vous rappelle, si vous avez précommandé Luminar Neo, vous avez accès à cette version anticipée. C'est une version de Luminar Neo qui n'est pas encore finalisée puisqu'elle ne présente pas encore les calques et les options définitives bien sûr du logiciel. Mais vous avez déjà une bonne partie de, comment dirais-je, d'outils afin de vous amuser avec la nouvelle interface de Luminar Neo. Et vous avez la possibilité de jouer avec le support, de rapporter ce qui ne va pas sur cette version préliminaire de Luminar Neo bien sûr. Et ça nous permettra d'avoir une version vraiment plus complète lors de sa sortie bien sûr au mois de février. Alors petit aparté, vous avez la possibilité d'avoir en ce moment jusqu'au 31 janvier une réduction sur Luminar Neo et sur Luminar AI, Aurora HDR. Il y a différents packs sur les différents logiciels de Skyloom. Je vous mets les liens affiliés dans la description de cette vidéo. Alors bien sûr, n'oubliez pas, n'oubliez pas, on est toujours en version préliminaire. Mais dans cette version préliminaire, ils apportent toujours des petites modifications, des petites mises à jour, dont notamment celle-ci en 0.9.3. Alors au niveau de la date de sortie de Luminar Neo, vous avez été très nombreux à me demander quand Luminar Neo allait sortir. Alors sachez une chose, il serait vraiment très prématuré pour moi de vous donner une date précise de la date de sortie de Luminar Neo. Mais sachez que ça va se faire au mois de février. Là, il faut savoir qu'on a toujours la version anticipée, donc on peut toujours jouer avec la version de Luminar Neo, comme on le voit ici. On va pouvoir jouer avec les différents outils, voir ces choses-là et tout ça. Mais la démarche de Skyloom, je la trouve plus intelligente cette année, encore une fois. C'est de pouvoir vous donner l'accès justement à une version qui n'est pas encore finalisée, travailler en étroite collaboration avec eux, leur apporter les choses qui ne vont pas par rapport à votre ordinateur. Ça va nous permettre quand même d'avoir un logiciel qui sera finalisé, qui fonctionnera vraiment aux petits oignons. Je donne un gros coup de chapeau à l'équipe d'ingénieurs de chez Skyloom, qui fait vraiment le travail petit à petit. Et ça, je trouve ça vraiment bien. On a quelques trucs qui ont été améliorés par rapport à la version précédente. Vous l'aurez remarqué, on a le retour de la petite pipette dans la balance des blancs, ce qui est une bonne chose. On a bien sûr, dans l'outil Crop AI, bon là c'est recadré AI bien sûr en français, le retour aussi de faire pivoter les images. Vous avez aussi les différents sens de flip, on verra ça juste après de toute façon. On a la possibilité bien sûr d'utiliser le portrait Bokeh AI. Donc il est de retour maintenant dans Luminar Neo bien sûr. On a la possibilité d'utiliser Luminar Neo en tant que plugin pour Lightroom et Photoshop. Attention néanmoins, avec Photoshop, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le moment en objet dynamique. Mais vous verrez que par la suite, on pourra l'utiliser en objet dynamique. Mais il vous est possible d'utiliser Luminar Neo en tant que filtre. La seule différence, c'est que vous ne pourrez pas faire les allers-retours en revoyant les réglages. Donc il suffira de refaire un nouveau calque et refaire encore un filtre. Vous voyez un petit peu le principe. Ensuite, on a une fonction qui vient de se remettre justement sur le ciel AI, le remplacement de ciel. C'est-à-dire le inversé pour faire flipper le ciel vers la gauche ou la droite. Et ensuite, on a l'amélioration de l'outil supprimer les lignes électriques. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai fait un test sur une des photos que j'avais déjà post-traité la dernière fois. On en parlera juste après. Et c'est vrai qu'il y a une sacrée amélioration. Alors, l'embellisseur de ciel AI qui revient bien sûr dans l'outil amélioration parce qu'il est en grisé. Il fallait faire une petite manip. Je sais qu'il y en a un d'entre vous qui m'avait fait parvenir ce petit bug. Enfin, il est rectifié. Qu'avons-nous aussi d'autres ? Bon, on a encore quelques petites bricoles. Mais là, vous voyez, ce n'est pas des gros gros trucs. Ah oui, le Luminar Share. Par contre, j'ai fait quelques petits tests avec le GSM. C'est vrai que la transmission entre l'ordinateur et le GSM se fait bien par le QR code maintenant. Ça marche vraiment relativement bien. On voit que c'est un outil qui est quand même assez pratique. Je m'intéresse un petit peu plus. Là, je fais encore quelques tests. Je vais faire un retour bientôt. Alors, on y va. C'est parti. Je ferme bien sûr ce petit truc, cette petite note. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau des petits changements. Alors, là ici, je vous ai ouvert un fichier d'un Sony A7R2. C'est un boîtier que je possédais à un moment donné. Donc, avec pas mal de mégapixels. Pour ceux qui connaissent le boîtier. Là, il va sans dire que c'est un fichier qui fait déjà... Pam, 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 propriété. On est ici sur du 81,6 mégas. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Quand vous regardez les fichiers de mon Z5 à notre plateformat, on va remarquer sur mon fichier ici, full frame. Je vais mettre en propriété ici. Ça fait du 22 mégas. Puisque la simple et bonne raison du Z5... Je vais vous expliquer un petit peu comment il marche, ce Z5. Il enregistre en format RAW. Un format RAW compressé sans perte. D'accord. Et moi, la plupart du temps, ce que je fais quand j'utilise Luminar Neo, j'utilise le DxO pur RAW. Et je fais un DNG linéaire. Ce qui fait que... Là, vous l'aurez remarqué. Si je fais propriété, mon DNG linéaire passe directement à 93,7 mégas. Vous voyez. Là, en fait, c'est du décompressé. Et ça prend beaucoup plus de place quand vous voyez ici en DNG linéaire. Donc, vous voyez, quand j'utilise des DNG linéaires avec DxO pur RAW dans Luminar Neo, avec quand même une grosse capacité, cela fonctionne bien. Alors, on va prendre cet ACTR2. On va regarder ici dans le développement RAW. Et là, on peut utiliser le profil ici d'une des caméras. On a la caméra neutre. On retrouve bien sûr le Sony ACTR2. On a la possibilité de faire la correction ici de distorsion automatique sur le RAW original. Là, il prend bien la chose. Vous allez voir. Voilà qui est fait. Correction des aberrations chromatiques et suppression des franges. Voilà. Alors, la balance des blancs, on a la petite pipette. Je vais prendre le phare, tiens, comme point de repère. Et vous voyez qu'on retrouve ce truc-là. Bon, bien sûr, on peut rajouter un peu de vibrance et de saturation. Ça peut le faire aussi. Pourquoi pas. Vibrance ici, on le voit. Et saturation. Ça peut le faire. Quelque chose de pas mal sur le fichier. Je vais fermer ici mon développement RAW. Et on va, pourquoi pas, utiliser l'accent. Voilà. Et bien sûr, il y a le retour de l'embellisseur de ciel. Voilà. Juste comme ceci. Et vous voyez qu'avec quelques petites opérations, on a déjà modifié quelques petits trucs comme ça. Alors, bien sûr, là, au niveau du remplacement de ciel, on va le voir aussi après, il y a quelques trucs qui ont été modifiés aussi dans l'outil recadré. L'outil recadré, vous le voyez ici, on a tout simplement la possibilité de faire bouger forcément ce truc-là. Sans aucun problème. On a ici la possibilité de faire des rotations. Des flips. Des flips. De haut au bas, vous voyez. Et ça marche relativement bien. C'est très très rapide. Vous voyez. Là, c'est un verre, ça peut la donne. Ça fait assez bizarre. Ça fait un effet miroir. Je peux le faire à l'envers aussi. Voilà, vous voyez que ça marche relativement bien. On a l'alignement de l'horizon. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez qu'il y a fait mon alignement d'horizon. On peut faire un recadrage ici par intelligence artificielle. Il me refait la composition comme vous le voyez là. Là, il m'a proposé un truc comme ça. Je peux revenir même encore un petit peu là. Pourquoi pas reprendre un petit peu la petite cabane et reprendre ce petit rocher là. Si je décide de le faire ainsi. Ou bien, pourquoi pas laisser ça en ligne de force. Ça pourrait le faire aussi. On peut refermer bien sûr le recadrage. Et vous voyez que ça marche relativement bien. Bon, on va prendre une vignette. On va choisir un sujet. Je vais prendre par exemple mon fer. Je vais baisser la quantité pour voir un peu la taille. Voilà. On va voir au niveau de la progressivité. Ça marche bien aussi. L'arrondi. Une petite lumière interne. Et je reviens bien sûr sur la quantité. On va se dire, ouais, c'est pas mal. On peut faire encore d'autres choses bien sûr. Vous vous doutez bien. On pourrait rajouter pourquoi pas le super contraste. Ça, vous le connaissez. J'ai utilisé de nombreuses fois sur Luminar AI. Cet outil est revenu bien sûr sur Luminar Neo. On peut rajouter un petit peu plus de contraste ici dans les ombres. Voilà. Au niveau des tons clairs, on peut en ajouter aussi un peu comme cela. Si vous faites la différence, vous voyez ici avant, après. Ça nous donne un truc assez sympa. Bon, le truc est quand même relativement bleuté comme ça. On peut revenir encore dans l'harmonie des couleurs. Rajouter encore un peu plus d'éclats. Vous allez le voir. Boom. On peut utiliser même la couleur ici. Et utiliser une des options qui est supprimer les dominantes de couleurs. Voilà. Ça va vous permettre de réajuster un petit peu l'image. Et vous supprimez, vous voyez, la dominante bleue par exemple ici. Ça marche relativement bien. Si vous voulez un peu désaturer aussi, vous pouvez toujours le faire. Il y a toujours moyen de rattraper. Vous voyez, il y a beaucoup de choses ici qui nous permettent un peu de nous améliorer. La structure, bien sûr, vous allez le voir ici. Hop. Ça marche bien aussi. On peut renforcer la structure. Voilà. Juste comme ceci. Ici. Si je note. Si on notera qu'il y a quelques tâches de capteur. On va s'amuser ici dans l'outil effacer, bien sûr. Supprimer les traces de poussière, bien sûr. Voilà. Il a supprimé les tâches de poussière. Bon, ça prend un petit peu plus de temps ici. Puisqu'elles étaient bien dissimulées dans le truc. Vous voyez, ça fait bien son travail. Deuxième truc. Bon, là ici, je voudrais vous parler un petit peu des calques aussi. Ici, vous voyez la modification qui se fait, justement, sur toutes ces étapes-là. Vous êtes nombreux à vous demander comment on va utiliser des calques là-dedans. Parce qu'on n'a pas encore les calques, bien sûr, dans Luminar Neo pour le moment. La possibilité qu'il pourrait y avoir, peut-être, c'est un troisième onglet avec les calques, bien sûr. Et bien évidemment, sur chaque calque, vous allez avoir toutes ces modifications qui seront ici. Vous aurez accès à toutes ces modifications, par exemple, sur un calque. Ça va partir sur un deuxième calque. Je pense qu'il y aura une sélection d'outils avec les modifications. C'est une des possibilités que vous pouvez aussi envisager, bien sûr. Et comme on utilise un outil par un outil, vous vous doutez bien, au niveau de la ressource EMR, ça va demander moins de ressources que les précédents Luminar. où il vous fallait, tout simplement, utiliser toujours les interfaces pour utiliser tous les outils. Voilà, ça c'est une des possibilités, bien sûr. Au niveau de la colorimétrie, de la prise en charge de la colorimétrie, je vous mets en haut, dans la petite étiquette en haut à droite, un truc que j'avais fait déjà sur Luminar AI. Puisque, bien sûr, Luminar Neo, je pense que ça ne va pas faire la différence par rapport aux autres luminaires. Il reprend l'espace colorimétrique de votre calibration, de votre moniteur. Ce qui fait que, sélectionnez bien, dans Windows 11 ou Windows 10, l'espace colorimétrique de votre calibration, forcément, moniteur. C'est celui-ci que Luminar va prendre en compte, bien sûr. On ne pas confondre, bien évidemment, avec le développement RAW, les profils de caméra. C'est simplement une interprétation du fichier RAW. Ça n'a rien à voir avec l'espace colorimétrique. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'épisode que j'avais fait sur Luminar AI. Ce sera valide aussi, également, sur Luminar Neo. Alors, s'il y a des changements à ce niveau-là, je viendrai vous le dire aussi, bien évidemment. Alors, le portrait avec Bokeh AI, on va retrouver le même outil. Bon, là, je n'ai pas de portrait, là, sous la main. Je vous renvoie sur le tutoriel que j'avais fait sur Luminar AI. C'est exactement le même outil, à part que vous allez le retrouver sur Luminar Neo, bien sûr. Alors, là, vous avez aussi une autre chose. C'est dans Fichiers. Vous avez installé des modules. Et vous allez retrouver une petite fenêtre avec l'installation de Luminar Neo comme plugin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser maintenant, désormais, Luminar Neo en tant que plugin pour Lightroom classique et, bien évidemment, pour Photoshop. Mais comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, en ce qui concerne Photoshop, vous ne pourrez pas utiliser Luminar Neo avec les objets dynamiques, mais simplement en filtre, d'accord, à l'ordinaire. La seule différence, de toute façon, en objets dynamiques, on le retrouve après. Ne vous inquiétez pas, ils vont le faire dans la prochaine mise à jour. Pour le moment, vous avez simplement l'utilisation du filtre. Luminar en tant que filtre sur un calque, bien sûr. Et vous faites une modification une fois. L'objet dynamique vous permettait de passer plusieurs fois entre Photoshop et Luminar AI, par exemple, à l'époque, avec la version Luminar AI. Bien sûr, ça vous permettait de faire des modifications dans Luminar AI, de revenir dans Photoshop. Et si vous voulez encore modifier encore une fois, vous repartez dans Luminar AI avec la modification telle qu'elle était. Il suffisait juste de rectifier encore quelques petits trucs et de revenir encore dans Photoshop. Ça, bien sûr, ça reviendra après dans Luminar Neo. Pour ce faire, ici, assurez-vous d'installer les plugins sur les deux logiciels. Là, vous cliquerez sur installer, parce que moi, j'ai désinstallé, puisque je les ai déjà installés. Vous cliquez tout simplement sur installer Adobe Photoshop et Adobe Lightroom Classique. Si Photoshop est déjà installé, ne vous avisez pas à réinstaller au-dessus, bien sûr. Après, vous cliquez sur terminer, bien sûr. Et ce que vous faites, vous cliquez l'application et vous la redémarrez. Autre chose, donc, on va regarder l'outil Effacer les lignes électriques. Et pour ce faire, je vais reprendre cette photo, ici, de mon D810. Alors, le D810, on va regarder, là, ici, cette petite photo. Je vais, hop, tout simplement voir dans l'Explorer. Là, j'avais utilisé DxO Pure Raw. Alors, il faut savoir que, déjà, les fichiers de D810 sont gros, aussi, parce que c'est du 36 mégapixels. Avec le DxO Deep Prime, parce que c'était une photo sous-exposée. Donc, par sécurité, je suis passé par Deep Prime, par Pure Raw. Et vous allez voir, ici, au niveau de la propriété, au niveau du DNG linéaire, on a un fichier, quand même, de 36 mégapix, donc, qui est relativement lourd à traiter. Mais vous allez voir qu'ici, dans Luminar Neo, ça marche relativement bien. Là, je vais aller simplement utiliser mon neutre, qui est ici. On va faire une petite balance des blancs, assez sympa, avec notre petite pipette. Voilà. Juste comme ceci. Je vais refermer ce développement RAW, bien sûr. Bon, la correction d'optique, pas la peine de le faire, elle a été faite dans Pure Raw. Non pas dans la couleur, ici, mais toujours dans l'amélioration. Je vais monter, bien sûr, l'accent. On va peut-être ajuster aussi la couleur du ciel, voilà. Juste comme ceci. On dit qu'on a un truc qui n'est pas trop mal. On pourrait retourner dans l'outil développement, et tout simplement, hop, booster un peu les ombres, sans trop d'exagération, bien sûr. Je vais utiliser ma suppression des dominantes de couleurs. Voilà. Comme ça, ça va pouvoir rééquilibrer la tête de l'image, bien sûr. Voilà. Juste comme ceci. Je vais quand même désaturer l'image. Je vais aller dans mon HSL, et vous le savez très bien, au niveau des verres, je vais changer la tonalité un peu. On a l'habitude toujours de le faire dans Luminar. Et on va fermer tout cela. Bon, on est sur quelque chose de pas trop mal, comme ça. Ce que je vais faire, je vais utiliser ici, volontairement, l'outil effacé, et supprimer les lignes électriques. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait encore quelques petits restes, ici, au niveau des fils. D'accord ? Ils m'avaient supprimé la première partie là. Là, vous irez voir la petite vidéo que j'ai faite sur supprimer les lignes électriques. Et vous allez voir que là, on va regarder ce qu'il va nous faire au niveau du fichier. Bon, je vais tout de même remettre un petit peu d'expo quand même. Voilà. Je vais garder quand même un peu l'ambiance, mais je vais monter quand même un petit peu l'expo. Pas grand-chose. On va 0.43. Ce sera bien comme ça. Bon, je retourne ici, donc, dans cet outil effacé, et on va faire supprimer les lignes électriques. Bon, bien sûr, là, ça prendra un petit peu plus de temps parce qu'il y a un travail de fond à faire au niveau de cette partie-là, mais on va voir comment il va réagir, justement, au niveau de cet outil, parce qu'il y a eu une amélioration qui a été faite, bien sûr. Alors, nous allons voir cela tout de suite. Le temps qu'il fasse son petit travail, bien sûr, on va le laisser faire en temps réel, là, comme vous voyez là. On prend un petit peu plus de temps, puis on s'amusera même un peu à effacer les quelques petits trucs aussi parce que l'outil effacé, je pense, qui a été aussi amélioré au niveau de l'algo. Ah, voilà. Il m'a effacé, donc, ces lignes électriques. On va faire tout de suite un avant-après. Vous voyez, avant-après. On va carrément enlever cette partie-là. C'est quand même assez incroyable. Regardez, il n'y a plus de fil électrique. Il a vraiment super bien fait son boulot. Et là, maintenant, vous voyez que, bon, on n'a plus les lignes par rapport à la dernière fois. Il m'avait laissé à quelques petits trucs la dernière fois. Mais là, ici, on voit clairement qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Il m'a carrément enlevé cette partie-là. Maintenant, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est regarder comment cela marche ici au niveau de, comment dirais-je, de cette partie-là au niveau de l'effacement. On l'avait fait la dernière fois. Là, hop, on va regarder ce que ça donne. Je vais faire effacer. Et on va faire effacer. Voilà. Il faut se constater que ça fonctionne super bien. Voilà. On va supprimer cette partie-là. Regardez ce que ça donne. Je vais restaurer cette petite partie-là. Pour continuer à effacer. Voilà. On voit que ça marche relativement bien. Bon, maintenant, je vais prendre cette partie-là. On va regarder si le, comment dirais-je, le logo, il va bien l'enlever. On va prendre cette partie-là. Le café aussi également. Voilà. Allez. Efface-moi ça. Ça marche relativement bien. Aussi, il y a quelques petites chiquettes que je vais enlever aussi. Force est de constater. Ça marche bien. Voilà. Donc, voilà où on en est. Bon, maintenant, je vais même regarder. Allez. On va se taper un petit délire. Je vais taper cette petite barre-là. Et je vais, hop, enlever ce truc-là aussi. En une fois. Je vais regarder combien de temps ça prend. C'est quasiment de l'instantané, quoi. Voilà. Puis là, on voit que ça fait vraiment du bon boulot. C'est vrai que l'outil effacé, on peut dire qu'ils ont fait du sacré boulot là-dessus. Donc, c'est pas mal du tout. On va laisser ça comme ça. Vous voyez, donc, bon, on a un peu nettoyé. Là, on a quand même du bon boulot. Et ça marche relativement bien. Donc, voilà un petit peu pour l'outil effacé. Bon, l'effacement des lignes électriques, bien sûr. Alors, au niveau du remplacement de ciel, petit truc aussi. Bon, voilà. On va aller ici dans ciel. On va sélectionner un ciel, par exemple. Bon, tous les ciels. Bon, je vais regarder dans les sunsets si je n'ai pas quelque chose qui pourrait être bien. Je vais mettre tous les ciels et je vais regarder dans le petit truc comme ça. Celui-là, il n'est pas mal. Allez, on va utiliser ce truc-là. Voilà. Bon, ça reprend à peu près le même principe. On pourrait, allez, pourquoi pas changer l'horizon. C'est un petit peu plus ici. Bien sûr, là, on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger. Donc, perfection du masque et combler les lacunes. Voilà. Plutôt l'inverse, combler les lacunes. Voilà. On va dire que comme ça, ça passera bien au niveau des trucs. Bon, je vais le faire grossièrement. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez, le nouveau truc retourné, qui est revenu par rapport à avant. Ils l'ont mis maintenant. Donc, vous pouvez flipper aussi le ciel d'un côté comme de l'autre, bien sûr. Alors, vous le savez déjà, vous avez toujours le rééclairage de la scène qui vous permet de rééclairer la scène par rapport au ciel, bien sûr. Donc, ici, vous voyez que ça prend la couleur ici du ciel. On a la possibilité de faire un ajustement sur le ciel. Ça, n'oubliez pas, l'ajustement sur le ciel, vous pouvez rajouter plus de luminosité dans le ciel et par définition, le premier plan ici va jouer. Si vous baissez la luminosité du ciel, ça agit aussi sur le premier plan, sur le reste de l'image par contre, aussi. Et vous jouez sur la chaleur ici, si vous rajoutez plus de chaleur, ça va jouer sur le reste de l'image. Si vous refroidissez ici le ciel, pareil, même impact. La brume atmosphérique sur le ciel, vous pouvez toujours le faire aussi. Bon, là, il faut booster, voilà, juste comme ceci. Et on peut obtenir ce résultat-là. On peut rajouter un flou au niveau du ciel pour faire une espèce de flou d'arrière-plan pour jouer avec une espèce de petite profondeur de champ. Et là, bien sûr, vous pouvez mettre du grain aussi dans le ciel si vous le souhaitez. Si vous avez du grain dans l'image, bien sûr, on peut jouer avec cela aussi. Bon, là, vous verrez qu'il y a une petite imperfection aussi. Je n'ai pas encore le petit truc. Il manque encore un petit truc dans l'outil ciel. Je pense qu'ils vont le mettre aussi après. C'est la possibilité de mettre la ligne d'horizon au niveau du ciel. Donc, c'est le petit truc qui manque aussi au niveau du ciel et pour le moment, mais on est toujours en version préliminaire, bien sûr. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut dire de Luminar Neo. cette nouvelle mise à jour, bien sûr, il y a quelques petits trucs qui ont changé. Donc, on se retrouvera prochainement dans une autre vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada